Alors aujourd'hui, on est sur la journée de lancement d'un joli programme. On savait depuis Jean-Claude Killy que la France était une grande nation du ski, mais c'est également une grande nation du snowboard. On n'est pas là pour parler de la France, mais plutôt de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous lançons le hashtag ambassadeursnobordaura, qui est un projet à l'initiative de quelques comités. Et ce projet consiste très précisément, après avoir sélectionné huit jeunes du comité Mont-Blanc, du comité Auvergne, du comité Savoie, du comité Dauphiné, des jeunes hommes et des demoiselles, qui seront les ambassadeurs de leur discipline et de leur territoire. On va pouvoir les suivre, tout le monde va pouvoir les suivre, et ils sont déjà suivis par de nombreuses personnes sur le hashtag ambassadeursnobordaura. Alors ces jeunes ont été sélectionnés par les clubs et par les comités pour prendre donc un garçon et une fille qui sont polyvalents en snowboard de façon à représenter les différentes disciplines, donc le freestyle, le boarder, qui sont assidus, qui sont motivés, et qui ont envie de partager leur passion avec les autres. Voilà, et comme le snowboard est un sport qui touche aussi bien les garçons que les filles, c'était important de prendre un ambassadeur garçon et une ambassadrice fille. Alors ils mettent le pied dans une grande aventure, ils vont devoir communiquer auprès des jeunes toute leur passion du snowboard pour développer le snowboard, qui est vraiment une discipline qui plaît chez les jeunes et qui a un côté très freestyle qui est très intéressant, qui a aussi un côté très rigoureux de pratique avec notamment le boarder comme le ski, qui est une pratique de glisse et qui demande de la rigueur, de la préparation et du travail. Donc il va falloir qu'ils promouvoient ce sport auprès des jeunes autour d'eux. Ça permet d'avoir d'abord beaucoup plus de riders et puis aussi de partager des expériences et puis qu'on puisse ramener des jeunes du Mont-Blanc sur les stations d'Auvergne et des jeunes d'Auvergne sur les stations du Mont-Blanc et qu'on puisse mélanger un petit peu tout ça. C'est une structure géniale, surtout quand on voit les infrastructures, les trampolines, les rampes, c'est vraiment super pour d'abord l'entraînement et la pratique du freestyle en toute sécurité, le cardio et puis quand les conditions sont là, ça permet de mixer et la pratique en extérieur et la pratique en intérieur, donc c'est super agréable. C'est extrêmement impressionnant, je ne m'y attendais vraiment pas, je pensais vraiment que ce serait tout petit comme dans ma ville, mais non, c'est gigantesque et c'est super attrayant. On a trop envie de réussir, mais on se dit aussi qu'on peut ne pas réussir, mais je sais qu'on peut le faire. On a visité plein de salles de musculation, de cryothérapie, machin et tout. Là, la salle avec les trampolines et la rampe, c'est trop bien. C'est vrai que la fédération Albertville, tout ça, ont fait un gros boulot sur le centre. C'est un sacré bel outil de travail qui dispose pour pouvoir faire tout ça aussi bien en alpin que pour les petits freestylers en snowboard, en ski, tout ça. C'est vraiment un super centre qu'ils ont fait là. Non, vraiment là, chapeau. Je trouve ça super cool. Moi, j'ai fait du snowboard en compète toute ma jeunesse et j'ai repris le flambeau du club de snow depuis maintenant presque 18 ans. Donc, c'est sûr que j'adore ça parce que comme ça, je me dis qu'il y a peut-être de la suite pour le snowboard. On nous a fait visiter le CNE. C'est vrai qu'il y a des infrastructures dingues en ce qui concerne la muscu, la récup et même là, tout ce qui est trampoline et rampe de skate. Moi, j'avoue qu'à mon âge, quand j'étais compétitrice, je n'avais pas tout ça. Donc là, ils ont vraiment tout pour devenir champion encore plus que nous, ce qu'on aurait pu devenir. C'est plein de fraîcheur. C'est tout ce dynamisme. C'est jeune, plein d'envie de pratiquer. Donc, ça, c'est bon signe. Nous, on est très heureux de les accueillir au centre, de leur faire visiter les installations où s'entraînent leurs illustres aînés en snowboard. Et puis, je souhaite que ça les motive pour la suite de leur carrière et qu'ils se fassent plaisir et qu'ils continuent à avoir cette envie de pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.